Alors, rebonjour, deuxième vidéo de la première semaine du trimestre 2. Donc la deuxième partie de cette semaine, on a travaillé sur les équations. Bon, le titre du chapitre c'est équations et inéquations, mais nous pour le moment on travaille seulement sur les équations, on n'a pas encore commencé à voir les inéquations. Donc comme je vous l'ai expliqué, une équation c'est une égalité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un signe égal dans une équation. C'est quelque chose à gauche égal quelque chose à droite. On appelle à gauche c'est le membre de gauche, égal à droite c'est le membre de droite. Dans une équation, il y a au moins un nombre qu'on ne connaît pas, qu'on note par une lettre. Donc comme vous voyez en dessous dans l'exemple, 3 plus x égale 11, 3 plus x c'est le membre de gauche, et 11 c'est le membre de droite. Une équation, parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Ça dépend des valeurs qu'on prend pour l'inconnu, pour sa valeur qu'on ne connaît pas. Comme ici dans l'exemple, 3x plus 11, il y a écrit que c'est une équation d'inconnu x. Donc ici l'inconnu c'est x. Et cette égalité, des fois elle est vraie, des fois elle n'est pas vraie. Ça dépend des valeurs qu'on prend pour x. Donc ici, si on prend x égale 8, on a bien 3 plus 8 égale 11, donc l'égalité est vraie. Mais si on prend x égale 4, 3 plus 4 égale 7 n'est pas égale à 11. Donc une égalité, elle peut être vraie pour des valeurs de l'inconnu et fausse pour d'autres. Alors, définition. La solution d'une équation, c'est une valeur de l'inconnu qui fait que l'égalité est vraie. Exemple, pour l'équation juste au-dessus, le 3 plus x égale 11. Une des solutions de cette équation, et d'ailleurs ici c'est la seule, mais ça on verra plus tard. Une des solutions, c'est x égale 8. Parce que quand on remplace x par 8, la solution est vraie. Donc une solution d'une équation est une valeur de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vraie. Donc on a deux exemples juste en dessous. On a le 3x plus 11 qu'on a déjà vu. On voit que si x égale 8, l'égalité est vraie. On voit que si x égale 7, on a 3 plus 7 égale 10 qui n'est pas à 11. Donc 7 n'est pas une solution. Le deuxième exemple à droite, c'est l'équation 5x moins 3 égale 17. On voit avec x égale 6, on teste l'égalité avec x égale 6. Donc ça nous donne 5 fois 6 moins 3, ça fait 30 moins 3 égale 27, ce qui n'est pas égal à 17. Donc 6 n'est pas une solution. On teste aussi avec x égale 4. Donc ça nous donne 5 fois 4 moins 3, ça fait 20 moins 3, et ça fait bien 17. Donc quand x égale 4, le membre de droite et le membre de gauche sont bien égaux, ils valent tous les deux 17. Donc 4 est une solution de l'équation 5x moins 3 égale 17. Donc là on a vu des exemples de ce que c'est une équation et de ce que c'est la solution d'une équation. Donc on vient de tester là dans les exemples, mais on revoit donc la méthode, comme vous voyez en haut à droite, la méthode pour tester si un nombre est une solution, c'est la méthode qu'on vient de faire. Mais comme je vous l'avais vu expliquer en classe ou en ligne, il y a trois étapes à respecter. Première étape, on calcule le membre de gauche en remplaçant x par la valeur qu'on veut tester. Deuxième étape, on fait la même chose pour le membre de droite. Troisième étape, on regarde si on a trouvé le même résultat avec les deux. Donc on le voit dans l'exemple ici, on a deux exemples. L'équation c'est 3x plus 2 égale 4x moins 3. Donc on teste si 8 est une solution. On trouve que 3x plus 2 ça fait 26 et 4x moins 3 ça fait 29, donc 8 n'est pas une solution. On fait la même chose à droite avec 5, mais on trouve des deux côtés 17, donc 5 est une solution. Donc une fois qu'on a bien expliqué ça, qu'on a bien expliqué qu'est-ce que c'est une équation et comment tester les solutions d'une équation, je vous ai demandé de le faire dans les exercices 1 et 2 pour tester. Donc on les a faits, les exercices 1 et 2. Et donc après avoir fait les exercices 1 et 2, on a appris comment résoudre une équation. Et là c'est le plus important, pardon, comment résoudre une équation. Donc résoudre une équation, c'est trouver les solutions de cette équation. Et on a vu donc que pour résoudre une équation, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc on va utiliser cette propriété qui dit que si A égale B, alors on a le droit de faire plus K des deux côtés de l'égalité, ça reste égal. Donc si A égale B, A plus K égale B plus K. Et on a vu aussi que A moins K égale B moins K. Quand on a deux choses qui sont égales, on a le droit d'additionner la même chose des deux côtés ou de soustraire la même chose des deux côtés, ça reste égal. Et donc on voit ici, pour résoudre l'équation X moins 7 égale 2, on fait plus 7 des deux côtés et ça nous donne X égale 9. Pour 5 plus X égale 1, on fait moins 5 des deux côtés. Nous on veut que le X reste tout seul de son côté, donc on fait moins 5 des deux côtés, comme ça on aura X égale moins 4. Donc voilà, on a appris comment résoudre des équations. Et puis on s'est mis à résoudre plein d'équations. Exercice 3, exercice 4, exercice 5. Et c'était à faire pour vous comme devoir, donc pour dimanche, de terminer l'exercice 5 et de faire l'exercice 6. Voilà tout ce qu'on a vu cette semaine. Donc les factorisations, les équations et comment résoudre des équations. A dimanche !